bonjour à tous bienvenue sur la deuxième partie de la présentation de ma collection laserdisc donc je vous avais fait une première vidéo avec une présentation d'à peu près un peu plus de une centaine de laserdisc là j'ai encore une petite centaine à vous présenter voilà ça sera la totalité de ma collection donc j'espère que cette vidéo cette vidéo vous plaira et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre juste en dessous voilà et puis à partager la vidéo allez c'est parti donc on va partir le premier film que je vous représente à l'instant ces masques donc c'est un film plutôt sympathique moi je l'avais découvert à l'époque et j'avais j'avais apprécié donc c'est avec cher donc la chanteuse cher enfin je sais pas si vous connaissez enfin en tout cas c'était un très bon match bon je vais faire défiler les films donc ici j'ai un alien le 3 alien 3 donc très bon film ça les aliens moi je n'ai pas le premier le deuxième je les recherche donc si vous les avez que vous voulez vous en séparer faites moi signe encore un film avec sigourney weaver copycat donc très bon film aussi un moi j'avais bien apprécié on va partir sur un autre film qui est dracula un film qui est très bien aussi donc lui il est sur 2 2 laser disque voilà comme vous pouvez voir je vous avais présenté dans la première vidéo j'avais le jurassic park donc j'ai le monde perdu donc avec deux laser disque dedans donc c'est dommage qui ne s'ouvre pas parce que bon par contre moi j'adore c'est les pochettes moi je trouve que le laser disque est vraiment top c'est je sais pas ce que vous en pensez je mets plus près mais c'est les pochettes quoi c'est c'est la classe quoi c'est en grand format vinyle moi j'apprécie un autre film qui est super aussi donc le dernier empereur donc lui pareil il est sur deux disques donc voilée à l'intérieur bon il n'y a pas grand chose ainsi une photo il n'y a pas de description mais c'est déjà très bien quoi donc encore un très bon film ici nous avons point break elle est donc là c'est un super film encore une fois donc lui il est aussi sur deux lasers à l'intérieur vous voyez c'est une belle photo donc voir assez ça fait classe quand même donc avec patrick soyez et kenny rive alors là un film que voilà dans la première partie il y avait au platoon en film de guerre que je trouvais excellent et là celui ci full metal jacket franchement c'est pareil c'est un super film de stanley kubrick si vous l'avez jamais vu franchement je vous le conseille c'est un super film dans un autre style maintenant excalibur donc un film sur deux lasers donc là ici vous voyez à l'intérieur il ya des photos et il ya aussi toute une histoire et derrière vous avez donc le chapitrage encore un film que je trouve excellent mais j'adore déjà l'acteur c'est il était une fois en amérique donc avec robert de niro un film de sergio et on est vous voyez ici un donc il est sur quatre faces donc le film étant très long puisque si je me trompe pas il doit être marqué dessus le film fait 220 minutes donc là les 220 minutes 1 face 1 face 2 du premier face 3 face 4 du second c'est voilà c'est un excellent film par contre lui bah même en ayant un laser disque auto river sont obligés de se lever pour changer la galette dans le premier je vous avais dit que j'avais les deux premiers indiana jones donc les voici ici nous avons les aventuriers de l'arche perdue très bon film d'aventure et nous avons donc également indiana jones et le temple maudit encore un super film d'aventure moi ça me refait plonger dans mes dans les années 80 je suis voilà c'est mes années donc ici au revoir à jamais sincèrement je sais pas je sais pas ce que c'est comme film je l'avais pris parce que j'aime bien l'acteur samuel lee jackson je n'ai pas encore regardé disons que je suis là je l'ai je l'ai eu il n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps dans un dans un cache donc je peux encore regarder strange d donc un film de james cameron à voir celui qui a fait terminator 2 qui a fait point break alors ici moi je suis très fan des films d'horreur des années 80 90 et là ici celui-ci elle raiser c'est un super film il faut aimer le genre mais franchement excellent donc à l'époque comme c'est marqué il y avait le festival de la voirieuse et c'était un festival énorme voici le terminator terminator premier du nom alors la particularité de ce terminator comme vous pouvez le voir il ya même encore le sticker c'est qu'on peut l'avoir en vf et on peut l'avoir en vo ce qui est quand même très rare et en fait le procédé de vf vo c'est avec la stéréo je vais avoir peut-être du mal à vous expliquer mais il faut changer enfin il ya une modifiée affaire au niveau du lecteur pour passer à pour le lire soit en vf ou le lire en vo il n'y a pas beaucoup de laser disc comme ça lui terminator en fait partie un film encore plutôt sympa donc congo voir à voir par le méga chef-d'oeuvre mais c'est à voir là encore un très bon film moi je l'adore c'est le cinquième élément et rien que la pochette aussi un franchement ça ça jette et l'intérieur à l'intérieur est très beau aussi je trouve la photo ça ça jette énormément gardez franchement c'était pas top c'est ça de la gueule franchement le laser disc comparé au blu ray ou dvd enfin moi j'adore ce que ça de la gueule en fait encore un excellent film nikita je pense que ça il a beaucoup qu'ils connaissent c'est franchement luke besson au de au plus haut ici une changeant de style uss alabama c'est un bon film moi j'aime bien les acteurs de dont jean akman et commencer denzel washington c'est franchement c'est c'est simple voici un film de johnny depp enfin où johnny depp joue dedans donc c'est dead man c'est un film en noir et blanc ça se regarde je vous j'ai regardé après je suis pas méga fan un film grand spectacle indépendance des 8 sur 2 avec la pochette donc vous voyez là ici il ya beaucoup de lecture donc il ya le chapitrage et puis aussi un peu de d'explications et il y en encore derrière un film où on change encore de style bad boy ouais c'est un film survie vue sur vitamine et on va dire ça c'est ça y va quoi ça bouge alors là encore un très bon film j'ai pas le premier j'ai pas le deuxième là c'est le troisième diar de 3 une journée en enfer franchement bruce ullis au top excellent fini si les chariots de feu je sais pas si vous le connaissez mais franchement c'est à voir c'est c'est sur du sport bien sûr donc franchement très bon film très très bon film encore un classique du cinéma quand même tom hanks dans forest gump donc là ouais bon là c'est des à chaque fois il y a beaucoup il ya deux lasers mais on peut pas les ouvrir c'est un peu dommage parce que quand on peut les ouvrir à souvent une belle photo enfin il ya des explications albino alligator sensé bon ça se regarde je pense j'avais pris parce que j'aimais bien matt dailon à l'époque ici nous avons harcèlement donc avec michael douglas et demi-mour pareil c'est un film qui ça se regarde dans la continuité des films avec michael douglas the game c'est bon c'est pareil ça se regarde enfin pour moi c'est où moi je suis pas méga fan taxi le premier de la longue série de films qu'a eu et pour moi le premier c'est le meilleur franchement c'est ce qui a lancé toute la suite donc encore un film de baisson très bon film encore un super film aussi speed avec kenny rive très très bon film et puis aussi sandra bullock qui joue super bien là dedans donc franchement à regarder alors ici un classique des classiques moi qui suis motard j'adore ce film et the rider ça c'est c'est un vieux film avec peter fonda et denis hopper voyez très 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 bon film bon c'est ça vieillit mais bon moi je suis fan the shadow donc ça c'est un super héros un voilà gasper bon la pochette un peu usé là des fois les cd ont un peu vieilli ici une façon dans un cd musique barbara streisand donc en live voilà donc là c'est du ntsc encore barbara streisand toujours en live ici nous avons donc encore un lord of illusion je sais plus que c'est sincèrement je sais plus que c'est en double là je sais plus ce que c'est voilà je suis désolé donc ça c'est un laser disque je sais pas si c'est un fou et c'est un film mais je me dis alors ça ne me dit plus rien du tout j'ai pas pouvoir vous renseigner dessus encore un film qui se regarde un cadeau l'ultime défi c'est un très bon film aussi les formes au jeu je trouve qu'il est plutôt pas mal dans la première partie de la vidéo je vous avais montré pas mal de disney bas là j'en encore quelques-uns donc ici on a la belle et la bête grand classique de chez disney j'ai la belle et la bête 2 alors là par contre pourquoi j'ai ce l'os parce que ben il ya eu mon garçon puis j'ai eu aussi ma fille ma fille est très princesse et tout ça donc voilà donc j'avais j'avais acheté la belle et la bête ici on a hercule bon même sur du disney je trouve que les pochettes ça jette c'est pas mal et là j'ai les pocahontas non pas le premier mais le 2 un monde nouveau et voici peter pan super pochette qui qui donne bien quoi moi je trouve que c'est super la petite sirène je vous ai dit un des disney j'ai pas la totalité mais j'en ai beaucoup le bossu de notre dame mulan ce qui est marrant là on voit un prix et encore ça va c'est pas trop cher à l'époque mais quand même 169 francs pour un laser disc un disney mais pas un dessin animé et que je le trouve excellent comme film le trou noir franchement si vous l'avez jamais vu à regarder ça a un peu vieilli mais c'est pas mal vous pouvez retrouver sur si vous êtes abonné à disney plus j'ai vu qu'il était dessus donny brasco ça c'est franchement très bon film avec johnny dp al pacino très bon film encore un excellent film avec robert de niro franck et stein bon après les goûts les couleurs moi je le trouve excellent il y en a qui vont des rois pas terrible après tom cruise dans mission impossible donc lui hop vous voyez et là c'est marrant parce qu'en fait ils ont fait un double alors qu'il n'y a qu'un seul disque je ne sais pas pourquoi c'est assez rare cela c'est on peut pas l'ouvrir c'était je pense pour faire une belle photo c'est qu'un seul disque mais il est dans une pochette double celui-là spy speed mais bon je sais pas pourquoi j'ai pas la pochette encore un bon un film la western wyatt arp avec kevin costner denis quaid jane hackman sur un double voyez donc là il ya les photos et ici du texte un bon film ça franchement c'est un beau film clintis wood dans les pleins pouvoirs à voir aussi avec jane hackman un petit film d'horreur souviens toi bon là il ya une pochette souviens toi l'été dernier ça se regarde c'est pas pas du top un très bon film un disney alors ici dans le disney ici alors ce qui est ce je pense que dans deux dans la première vidéo je vous avais dit qu'il existe pas de bonus sur les lasers disques et c'est faux en fait parce que je viens de me souvenir que dans 20 milieux sous les mers qui est un super film qui ne connaît pas 20 milieux sous les mers oui eh ben là il ya quatre disques enfin y'a quatre disques à deux disques donc quatre faces donc le film ils ont mis sur la face a et b du premier disque et sur la face c du deuxième disque mais ils ont mis aussi donc un making of qui commence sur le deuxième cd face et et qui se termine sur la face d donc en fait au lieu de laisser à vide une face vierge ben ils ont mis un making of et je trouve ça excellent en plus le film c'est un grand classique de disney quand même très bien là ici j'ai plusieurs films et que dustin hoffman donc little big man très bon film après il faut aimer on apprécie ou pas envoyé donc les intérieurs ça fait quand même des belles des belles photos c'est quand même voilà c'est top encore un film avec dustin hoffman et tom cruise rayman excellent film lui pareil c'est sur deux disques vous voyez là des belles photos franchement c'est quand même très classe un mois je trouve que par rapport à un dvd ou un blu ray c'est quand même classe d'avoir des super photos comme ça vous me direz ce que vous en pensez mais moi j'adore encore de stein hoffman dans le lauréat toujours de stein hoffman dans cramer contre cramer encore un très bon film avec meryl streep moi j'aime bien c'est voilà c'est un très bon film alors ici c'est le champion du box office au cinéma titanic avec leonardo dicabrio donc lui il est sur deux cd vous voyez là l'intérieur et derrière donc titanic format cinémascope encore un excellent film il ya eu un deuxième qui est sorti il ya quelques années jumanji franchement ce film là est excellent avec robin williams classique de ma jeunesse iti de steven spielberg c'est un film à voir sincèrement je l'ai revu il n'ya pas très longtemps à la télé ça hyper vieille mais à enfin c'était excellent mais si on le regarde maintenant ça a bien vie voici encore un film avec de stein hoffman hook donc sur deux disques vous voyez là avec les belles photos il ya robin williams aussi je crois même qu'à julia roberts oui julia roberts ouais c'est ça et bob hopkins un film science fiction donc qui est le vaisseau de l'au delà ça se regarde c'est avec comment il s'appelle déjà l'acteur oui laurence fishburne sam ney ça se regarde classique français que moi j'aime bien subway donc de luke besson quand un film de science fiction que j'adore starship troopers franchement c'est un excellent film ça paul verrovent c'est dommage c'est que pareil avait deux cd aurait fait une belle pochette à l'intérieur ça aurait été top encore un film où là ça mélange l'animation et les personnages réels je vous ai fait voir le premier c'était space james avec le basketeur et ben ici c'est qui veut la peau de roger rabbit très bon film un film encore de science fiction un peu horreur j'adore c'est the thing donc ça c'est un très 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 bon film avec kurt russell un acteur que j'apprécie énormément ici j'ai un film que jim kai d'homme et d'un bar c'est une grosse déconne c'est une comédie voilà il y en a eu un deuxième grand classique ici du cinéma français enfin moi je suis méga fan les tontons flingueurs avec lino ventura bernard billet francis blanche sur des dialogues de michel audiard franchement top ici les des chiens que j'avais découvert à l'époque sur canal plus donc là c'est tout leur sketch réunis sur deux laser disques enfin moi je suis fan un film de science fiction comique donc qui mars attaque avec jack nicholson c'est un gros délire alors ici nous avons un très bon film de steven spielberg la liste de schindler je sais pas si vous l'avez déjà vu il est vraiment très bon comme film donc lui il est sûr de laser disque ici dure longtemps en 188 minutes c'est pareil dans la première vidéo je vous avais dit 40 minutes mais après j'ai revérifié sur internet et sur internet ils mettent que c'est 30 minutes par face les sorcières this week avec jack nicholson et avec cher la chanteuse avec michel pfeiffer l'actrice que que je trouvais enfin quelques excellente quoi juzanne sarandon si harcèlement donc de mimo en michael douglas ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression qu'il doit passer une fois leur en double l'ours encore un très bon film de jean jacques arnault on arrive à la fin willow c'est comment dire c'est dû comment le seigneur des anneaux c'est dans cet univers là c'est george lucas et de renouard franchement très bon film pour l'époque moi j'aime bien et le dernier donc voici le dernier laser disque de ma collection the mask avec jim carré un excellent film aussi franchement un bon moment à passer devant sa télé et bien voilà je vous ai présenté donc sur les deux vidéos l'ensemble de ma collection laser disque moi je comment dire j'aime bien comme je vous disais c'est des pochettes franchement ça ça de la gueule bon après c'est sûr que les gens vont dire il faut se lever pour aller changer de disque ouais il ya des coupures puisqu'il faut autoriver ouais mais c'est le truc d'époque voilà enfin moi je je suis fan donc en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me le dire et puis si vous avez des lasers disque que vous voulez vous séparer ben vous ne m'en faites pas puisque moi je suis preneur ou des échanges que des fois il y en a certains dedans ou bon moi je veux bien faire ou alors des échanges des échanges excusez moi de laser disque avec des jeux vidéo que j'ai en double ou autre je suis ouvert à toute négociation en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à liker à partager à commenter et puis à très bientôt salut